Hier soir, Josée, en mangeant, je pitonnais, puis j'aime bien regarder les invités d'Anne-Marie Dussault. Écoute, c'est une femme assez ordinaire, mais qui peut inviter des personnes extraordinaires. Ça a été le cas hier soir. Qu'elle ne fut pas ma surprise d'écouter Anita Indira Anand. C'est la nouvelle ministre de la Défense. Une femme posée, manifestement d'intelligence supérieure, articulée, dans un français suffisant pour être bien comprise. Quelle belle bouffée d'air frais. Anita Anand, Indira Anand, née en Nouvelle-Écosse, de parents probablement venant de l'Inde. Je présume, je présume. J'ignore si elle est religieuse. Mais ça vous a rassuré de l'entendre? Je sais que vous aviez des doutes, une femme à la tête du ministère de la Défense. Oui, oui, écoute, elle est manifestement, et j'aime autant vous le dire, les copains, elle a vraiment mal fait paraître le clown préhistorique, alias la capine. Arditte Sajjan. Quel maudit bouffon. Un des pires bouffons qu'on n'a jamais eu à la tête du ministère de la Défense du Canada. La capine. Deux mondes. Josée, deux mondes. On verra. Anita Anand est capable d'écouter une question et essayer d'y répondre intelligemment. même si la question peut être, venant d'Anne-Marie-Dussault, d'intelligence douteuse à l'occasion. Je fus impressionné. C'est mon temps pour vous le dire. Intéressant. C'est une personne à suivre. Et inutile de vous dire qu'elle risque de mal faire paraître, Mélanie Joly, qui est beaucoup plus articulée en français, mais pas au niveau de la profondeur des idées. Impression initiale, me direz-vous. On verra. Mais, s'il vous plaît. On va le savoir assez vite dans le conflit Russie-Ukraine. C'est là qu'on va les voir s'ils sont capables de se démarquer. Vous savez, après, j'ai été tellement surpris que je suis allé voir le parcours académique d'Anita Indira Anand, née en Nouvelle-Écosse. C'est présenté à Oxford. C'est présenté à Queen University. C'est présenté à Dalhousie. En tout cas, cursus académique hors du commun, me direz-vous. On verra. Et ce que j'aime d'Anita Anand, ce n'est pas un moulin à parole. C'est un moulin à réflexion. Efficace. Ça se... Ça s'entend. Cette personne-là réfléchit en parlant. On ne peut pas en dire tellement autant de Mélanie Joly, malheureusement, avec son maudit sourire. Es-tu capable quand c'est sérieux? Oui. Parce que Mélanie Joly, souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle parle beaucoup. Elle a un certain charisme. C'est juste qu'elle ne répond pas aux questions. Non, non, mais c'est ça. Elle dévie tout le temps. Elle parle longtemps pour peu dire. Anita Anand est avare de ses mots parce que recherchant avant tout la profondeur de la pensée. Impression initiale, suite à 20 minutes. Le genre de femme qui fait vraiment mal paraître Anne-Marie Dussault. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada